Si ton père n'est pas décédé, il est vivant. On n'a pas pu continuer notre relation parce que son père à lui dit que je ne suis pas digne pour lui. Est-ce que vous avez dit à Poutou National, maman, que c'est la religion qui vous est séparée? Sinon le père est encore vivant, maman. Parce qu'à Poutou National dit qu'il a perdu son père à trois ans. Maman, est-ce que c'est parce que le père d'Apoutou National est musulman et que vous êtes chrétienne que vous avez caché le père d'Apoutou National à votre fils? Plus importe c'est qui il est le père, vous devrez dire à Poutou National que voilà ton père. Et racontez toute l'histoire à votre fils. Mais vous n'avez pas fait ça, maman. Vous avez écarté à Poutou National de son père. Jusqu'à 17 ans. Maintenant, Où vivait le père d'Apoutou National? Il y a des révélations. Parce que vous dites que le père, il a abandonné à Poutou National. Parce que je ne la marie pas. Et puis j'ai abandonné. C'est deux choses très différentes. Je suis en couple avec une femme. On a eu un enfant. L'enfant est né. Et je m'en rends compte que je ne peux pas la marier. Donc, on ne va pas se marier. Et je ne reconnais pas mon enfant. C'est deux choses différentes. Il y a des personnes qui habitaient dans lui-même des messieurs et qu'on athées. qui vous connaissent, maman et qui connaissent à Poutou National et qui connaissent messieurs qu'on athées. Alors, ces personnes disent que le monsieur n'a jamais abandonné à Poutou National. Il n'a jamais abandonné à Poutou National. Notre relation ne tient plus. Ça ne veut pas dire que j'ai abandonné mon enfant. Parce que les mots, les paroles ont l'essence. Le monsieur a décidé de ne pas vous marier. Je n'ai pas continué la relation avec vous. Ça n'a rien à voir avec je ne reconnais pas mon enfant. Très cher ami, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Nous allons aller voir les voisines ou bien les voisins de monsieur Konaté. Nous allons essayer de les écouter un peu et ensemble nous allons poursuivre cette affaire parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans cette affaire. Non seulement Apoutou qui dit qu'il a perdu son papa à trois ans, maman qui vient nous dit que le papa de Apoutou est revenu à 17 ans. Il y a trop de choses. On va écouter les voisins les voisins. On va continuer de l'écouter d'abord et après on va écouter les voisins. C'est pas une histoire de tu préfères écouter les voisins que la mère. C'est pas la mère qui paye mes factures. C'est pas les voisins qui payent mes factures. Je ne suis pas un suiveur. Je suis juste. Nous sommes en train de décrypter un problème. Tu es libre de dépenser ce que tu veux. Moi, je suis libre de dépenser ce que je veux. Est-ce que tu comprends? On a vu des contradictoires, des contradictions dans cette affaire. C'est pour ça qu'on est en train de parler. Apoutou nous a dit qu'il a perdu son père à trois ans. La maman vient nous dire que le père était vivant jusqu'à 17 ans. De trois ans jusqu'à 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé? De trois ans jusqu'à 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Apoutou n'a pas vu son père. De trois ans jusqu'à 17 ans, c'est beaucoup. Il y a 14 ans ou même 15 ans au milieu. Trois ans jusqu'à 17 ans, il y a 15 ans ou même 14 ans au milieu. Pendant 14 ans, on pouvait trouver une solution pour qu'Apoutou voit son père avant le décès. Donc, on n'est pas ici pour suivre. On ne sont pas les suiveurs. Vous comprenez? Ils ne sont pas les suiveurs. on avait décidé. On n'avait décidé. On n'avait décidé. Le mot en essence. Si vous écoutez bien, Maman Bébius, vous allez tout comprendre. alors, elle dit, on avait décidé. On avait décidé qu'il voit finalement son père. Ça fait tout simplement dit qu'il y avait un désaccord entre Maman Bébius et M. Konaté. Ça n'a rien à voir avec que je n'ai pas reconnu l'enfant. Ça n'a rien à voir. Il y avait un désaccord entre Maman Bébius et M. Konaté. Mais ça n'a rien à voir avec que je n'ai pas reconnu l'enfant. Mais, quelqu'un qui n'a pas reconnu l'enfant, vous ne pouvez pas organiser une rencontre, Maman. Si vous êtes sûr qu'il n'a pas reconnu l'enfant, vous ne pouvez pas organiser une rencontre. Si vous avez organisé une rencontre, c'est parce qu'il a reconnu l'enfant. Mais tout simplement, il y avait un désaccord entre vous et lui. Et comme c'était vous la mère, vous l'alliez empêché de voir son fils qui est à Boutou National. Sinon, de 3 ans à 17 ans, il y a 14 ans oublié. Pendant 14 ans, si vous voulez qu'à Boutou connaisse son père, il allait connaître son père. Pendant 14 ans. Si vous voulez qu'à Boutou voir son père, il allait voir son père. Pendant 14 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous avez organisé en fait, la rencontre entre Adjpoutou et son père. On continue d'écouter très cher ami. On avait décidé vraiment qu'il revoit son fils de l'éteur discute. On avait décidé vraiment qu'il revoit son fils. Les mots ont les sens. Les mots ont les sens. Les mots ont les sens. Écoutez très bien. on avait décidé qu'il revoit ça veut dire qu'il l'a déjà vu. Quand on parle de revoir ça veut dire qu'il l'a déjà vu. Ça veut dire qu'il l'a déjà reconnu. Ça veut dire qu'il est le père d'Abboutou national. Les mots ont les sens. On avait décidé qu'il revoit ce qu'il avait déjà vu. On continue. Non, mais alors. On a met le succès pour la mort.